Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radouga, on se retrouve pour la review des nouveaux chapitres de Rising Sun, pour être précis Rising Sun The Final, nouvelle série depuis un an, qui prend la suite directe de Rising Sun. Donc la numérotation de Rising Sun The Final, là on en est au chapitre 7-8-9, puisqu'il y a 3 nouveaux chapitres, et si on fait une numérotation complète avec Rising Sun, ça serait les 153, 154, 155 ! Et on s'était arrêté donc 3-2 pour le Japon, avec Mikkel qui avait tenté de marrer sur corner en mettant de l'effet dans le ballon, pour qu'il ricoche sur la tête de Jito et parte vers la cage, pour essayer de piéger Wakashimasu, ce qui n'avait pas du tout marché. Wakashimasu avait capté sans problème le ballon. Donc là on voit l'échange de regard entre Mikkel et Tsubasa, un match dans le match, et pendant ce temps, Wakashimasu qui fait une très longue relance vers l'avant, vers le duo d'attaquants, vers le duo offensif Shingo Nita, qui font un énorme pressing depuis le début du match, et ils s'effondrent. Shingo et Nita s'effondrent de fatigue, eux qui ont couru de partout durant cette seconde période, ça y est, ils sont KO, donc ils laissent filer le ballon, mais Yuga, qui ne s'est pas trop mis en avant dans ce match, et qui est déterminé à enfin marquer les esprits, a poursuivi l'action, et se jette, et réussit à attraper le ballon avant qu'il sorte en touche. Mais il est déjà chargé par Payol, qu'il arrive à éliminer en esquivant son tacle, et en envoyant le ballon directement dans l'axe sur Tsubasa. Mais Tsubasa, qui a réussi à se défaire du marquage de Mikkel, se retrouve face à Grandios et Bruno, que va tenter Tsubasa pour les passer. Il commence à leur foncer dessus, il n'a pas peur du duel, eux non plus, ils le connaissent bien, un pour jouer avec lui, l'autre pour l'avoir affronté durant les classicaux. Et là, Tsubasa commence à tourbillonner sur le ballon, la fameuse technique Time Bomb de Mikkel, il a déjà prouvé qu'il était capable de la maîtriser. Mais attention, les Espagnols commencent à connaître cette technique, et ils savent maintenant comment la contrer. Donc que va faire Tsubasa ? Finalement, il s'arrête, il change d'avis, il s'arrête, il stoppe son effet de rotation, il stoppe le ballon, et il décide de foncer directement sur Grandios en 1 contre 1, et il part sur une feinte à angle droit, mais il en faut plus pour avoir Grandios, Grandios arrive à le suivre, sauf que nouvelle feinte, il rechange de direction, et Grandios s'est fait feinter, et là, surprise générale, il enchaîne avec une glissade angélique, il s'éloigne sur le côté des deux Espagnols, il a décidé de faire le spectacle Tsubasa. Tsubasa continue sa glissade sous les yeux ébahis de Mikkel, impuissant, mais il n'a pas encore éliminé les deux défenseurs, il leur fonce dessus cette fois-ci sur les deux défenseurs, qui se jettent sur lui pour l'intercepter, et arrive à le stopper. Là, après avoir fait tous ces gestes-là, Tsubasa, finalement, décidait de passer en force, ce qu'il ne réussit pas à faire, mais il a un très beau réflexe, Tsubasa, puisqu'il fait une talonnade sur Misaki, qui l'avait suivi, Misaki qui revient derrière, Tsubasa qui est tombé entre-temps, mais Misaki, qui est gêné par un autre défenseur espagnol, réussit à l'éliminer, en évitant le tacle, le tacle en deux temps en plus du défenseur, et remet le ballon sur Tsubasa, de la tête, Tsubasa qui s'est déjà remis debout, alors que les Bluneau et Grandioh sont encore au sol, et se lancent en retournée acrobatique, mais c'était sans compter le retour de Payol, qui s'est jeté pour contrer le tir, la réflexe encore incroyable de Tsubasa, qui réussit à envoyer le ballon sur le côté, qui feinte Payol, et l'envoi sur Yuga, qui était sur le côté, qui était démarqué, puisque Payol est venu contrer Tsubasa, pendant ce temps ne comprend pas, Mikkel est là, à observer, totalement impuissant, il ne cherche pas à intervenir sur l'occasion, et ce qu'il se sent dépassé, et Yuga pendant ce temps se jette sur le ballon, il reprend ce ballon en volet, plein de puissance, et directement dans la lucarne, extrêmement bien placé, Kalouzia s'envole, mais il ne peut rien faire, ça finit dans le petit filet, ça fait 4 à 2 sur ce but de Yuga, le Japon a fait le break, vraiment le Japon qui domine ce match, et l'Espagne court après, mais là, deux buts de retard, ça fait beaucoup, les Japonais fait leur but, les Espagnols sont un petit peu abattus, ils ne pensaient pas être autant en difficulté, le trio japonais qui se félicite, 4 à 2, alors hélas, ça n'est fini pour Nita et Shingo pour ce match, ils ont vraiment tout donné, ils sont obligés de sortir du terrain, ils vont être remplacés par Sano et Sorimashi, on va voir quel sera leur rôle dans la suite de ce match, et puis étonnamment, Mikael n'est pas du tout inquiet, il est là, il sourit, il est content, il n'y a pas de pression, il parle à ses coéquipiers, et là, regardez cette détermination, Mikael a décidé d'arrêter de rigoler, ça y est, maintenant il va jouer sérieusement, il est temps pour lui de montrer ce qu'il est capable de faire, le vrai Mikael va maintenant montrer ce dont il est capable. Et c'est déjà terminé pour ces 3 nouveaux chapitres, c'est allé vite, donc vous pouvez retrouver ces 3 chapitres sur le site de Nicolito, lien en description, ncdnicolito.info, merci à lui de les avoir mis en ligne, donc il nous restera 2 ou 3 chapitres, vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo, puisque le manga, la fin du manga a été annoncé pour avril 2024, donc 2 ou 3 chapitres, mais là je pense que ça y est, Mikael va se réveiller, le Mikael qu'on attend depuis le début de ce match arrive. Voilà, jusqu'à maintenant il rigolait, il s'est amusé, là il a carrément regardé l'action, je pense que le retournement de la situation va être violent, et je pense que là, Tsubasa qui commence à prendre confiance, comme rarement dans le manga, parce que dans le manga en général il marque le but à l'arracher, aux dernières actions, etc, mais il a souffert. Là c'est la balade, ça combine, etc, ça se fait des passes, ils se font plaisir, il fait des dribbles juste pour le spectacle, la glissade Angélique qui ne servait à rien à part le spectacle, mais là je sens que Mikael a décidé de lui donner une leçon, dans la fin de ce match, et il n'est pas impossible que le Japon perde ce match, voilà, je le dis, il n'est pas impossible qu'il y ait une remontada redoutable, et qu'il y ait une victoire 5 à 4 de l'Espagne, c'est pas du tout impossible, et vu que le manga va se terminer, est-ce que c'est pas la meilleure fin ? Vu qu'on n'aura pas la finale, à quoi ça sert que le Japon est en finale pour nous dire que le Japon a encore gagné un trophée ? Non, moi ce que je vois comme bonne fin, vous me direz ce que vous en pensez, c'est que l'Espagne, là on va avoir le vrai Mikael, parce que là, le personnage Mikael est totalement claqué, pour l'instant, si on finit comme ça, ça aura été la plus grosse déception du manga, alors que s'il fait une remontée et qu'il élimine le Japon, ça aura été peut-être le meilleur antagoniste du manga, en tout cas il aura marqué les esprits, comme le seul antagoniste à avoir empêché le Japon de gagner un trophée, donc ça changerait tout, en fait, ça justifierait qu'on ne voit pas la finale, puisqu'il n'y a pas le Japon, alors oui, alors moi j'aurais signé pour un Brésil-Espagne, ça aurait été un magnifique match, je pense qu'on aura le résultat quand même, on aura quand même le... Donc savoir qui a eu le dessus entre Rival et Mikael, ça c'est super intéressant, mais ça serait une très belle fin, donc comme l'a dit Takahashi, il y a Next Dream pour nous raconter la Ligue des Champions, et lui va écrire l'arc Coupe du Monde, qui va sortir d'une manière ou d'une autre, il ne sait pas comment, mais ça va sortir, donc on saura ce qui va se passer dans la Coupe du Monde, on aura les résultats, et au point où on en est aujourd'hui, je pense que c'est tout ce qu'on veut nous, c'est savoir qui va gagner contre qui, c'est pas la peine de nous faire des matchs qui se répètent un peu là, dans ce qu'on a vu dans ce match-là, dans cette partie-là, il n'y a rien d'intéressant, rien qu'on n'ait pas déjà vu 50 000 fois, Yugen n'a pas de nouvelles techniques, ce qu'il nous a montré Tsubasa, il l'avait déjà fait, c'est du vu, vu et revu, ces chapitres n'ont absolument rien apporté à l'univers Capitaine Tsubasa, donc si c'est pour avoir ça sur toute une Coupe du Monde, je ne vois pas l'intérêt, vu qu'en plus il a totalement saboté les joueurs réels dans Road to 2002 et Golden 23, ils ne sont pas du tout au niveau, donc ça ne sert à rien de voir Tsubasa face à Delpy et Inzars, voir Tsubasa contre n'importe quelle star de l'époque, ça n'a pas d'intérêt, même contre Zedan, Thoram et Consort, puisqu'on les a vus, ils sont en trop limités, donc autant avoir un tableau avec tous les résultats, et ça nous suffira largement. Voilà, on espère ça, mais en tout cas, cette image est très très belle, je retiens aussi l'image précédente, le regard déterminé de Mickaël, ça va faire très mal, il n'est pas impossible qu'on finisse sur les 3 chapitres parmi les plus intéressants des 20 dernières années, partant du principe que c'est la fin, moi je vois 2 chapitres sur la fin du match, où Mickaël met le feu, et je vois un chapitre épilogue, où on nous dit comment tout ça se termine, les jeux se terminent, etc. Donc ça pourrait être 3 chapitres magnifiques, après ces 3 chapitres très moyens, à part ces 2 dernières pages qui vraiment m'intéressent. Voilà, écoutez, on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos, bien sûr, sur la chaîne, il va y avoir des vidéos de stats, etc. Puis, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, vu que le manga se termine en avril, à partir d'avril, je vais pouvoir faire tout, en termes de vidéos, il n'y aura plus de limites, les histoires de Natu Reza, les stats de Santana, on va pouvoir s'en donner à cœur joie, et après, bien sûr, en avril, le moment émotion, avec le résumé des 3 derniers chapitres, et je ferai juste après un grand bilan du manga Captain Tsubasa, parce que, alors, si ça reprend par un autre mangaka, ça ne sera pas Captain Tsubasa de Takahashi, donc on peut quand même faire un bilan du Captain Tsubasa de Takahashi, puis je pense que ça prendra du temps, de toute façon, la reprise ne se fera pas instantanément, et puis, il y a Next Dream qui est en cours, ils ne vont pas commencer à faire l'arc Coupe du Monde alors qu'il y a Next Dream, peut-être qu'ils vont attendre la prochaine Coupe du Monde pour profiter de l'effervescence, ils aiment bien faire ça dans Captain Tsubasa, ça laisse le temps à Next Dream de se terminer, puis, quand il y a la nouvelle Coupe du Monde, ils font la Coupe du Monde dans Captain Tsubasa, mais je pourrais faire un bilan du manga, les hauts, les bas, qu'est-ce qu'on retiendra de Captain Tsubasa, etc. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, et moi je vous dis à très bientôt.